La mobilité pour tous en région sud, c'est favoriser la mobilité des citoyens entre les territoires et limiter l'impact sur l'environnement. De nombreuses communes de la région sud sont desservies par un réseau régional de bus et de trains. Même si un bus circule sans connexion Internet, le numérique permet d'agréger des informations clés sur son itinéraire, son horaire, sa localisation actuelle. Toutes ces données sont importantes pour l'usager. Les données de transport disponibles en temps réel rendent l'usager acteur de sa mobilité. Avec l'outil adapté, il sait comment et par quels moyens se déplacer le plus efficacement possible. Depuis 2019, la région sud ouvre les données liées aux itinéraires et aux horaires des différentes lignes. Cette ouverture des données concerne les réseaux de bus interurbains et scolaires, à l'exception du transport des élèves handicapés. En janvier 2023, la région sud a souhaité simplifier la vie des usagers en créant les réseaux Zoo Express, Zoo Proximité et Zoo Scolaire avec un tarif harmonisé sur l'ensemble du territoire et adapté à leur situation personnelle. Les données du réseau régional Zoo sont produites par les agents des services de la région et sont réunies dans une base commune. L'assemblage de ces données numériques apporte des informations en temps réel aux voyageurs, comme les perturbations survenues sur les lignes et arrêts du réseau Zoo. Les horaires, points d'arrêt, calendrier et tracés des routes sont librement accessibles sur Data Sud dans un format ouvert, ce qui permet de les transmettre quotidiennement aux points d'accès national aux données transports qui réunit toute l'offre de mobilité en France. Les développeurs d'applications mobiles sont en mesure de fournir des informations utiles directement sur les téléphones portables des voyageurs. La vie de la donnée de mobilité dépend de mains d'experts et de systèmes performants. Les producteurs locaux encouragent également les retours des usagers et des concepteurs d'applications, y compris les signalements d'erreurs. Ainsi, l'ensemble de l'écosystème participe à l'amélioration de la qualité des données de mobilité. Data Sud centralise et coordonne cette démarche qui peut être reproduite sur d'autres services au public. Continuons ensemble à favoriser l'ouverture des données.